Je suis Didier Hoche et j'ai en charge Biovision depuis un an et pour cette session. C'est un lieu de rencontre et d'action. Ça a été créé en 1999 par Raymond Barre et il y a un écosystème qui fait qu'on retrouve justement à Lyon des acteurs académiques, industriels, politiques et une société civile qui est intéressée, qui donc intéresse plus large au niveau français et au niveau européen, etc. C'est quand même des sujets assez pointus, le forum lui-même n'est pas grand public. Et une de bonnes raisons c'est qu'aujourd'hui dans le monde actuel, personne dans son coin ne pourra développer quelque chose tout seul. Le problème c'est pour transformer une bonne recherche dans l'innovation, il faut des partenaires. La mission c'est de se faire rencontrer académiques, sociétés civiles, sociétés privées et les décideurs politiques pour essayer de voir ce que va être l'innovation demain ensemble. Nos objectifs c'est de, vu le contexte économique actuel, c'est de favoriser le passage à l'action, c'est-à-dire pas simplement les discussions théoriques mais des actions pratiques pour aider des projets à démarrer ou aider des start-up à trouver des partenaires. On a pour chacun des points scientifiques discutés un suivi où on présente des projets liés au domaine qui sont des projets, ce qu'on appelle collaboratifs, qui viennent du public ou du privé, mais qui ont besoin des deux et qui doivent, je dirais, trouver des partenaires, se faire mieux connaître. Et c'est tous des projets qui ont une expérience avec pour beaucoup l'idée soit de l'éducation, soit de l'amélioration de la santé ou de l'amélioration de l'environnement. C'est l'être humain qui est au centre avec la biologie interne, c'est le premier focus. Les micro-organismes qui sont à la fois en nous mais en dehors de nous, ça c'est le deuxième focus. Le troisième focus c'est les modes de vie, l'alimentation, le tabac, l'alcool, tout ce que vous voulez. Le quatrième focus c'est l'environnement au sens large avec l'environnement animal, végétal, le climat, l'influence de l'homme sur ça et l'influence de ça sur l'homme. Et le cinquième focus c'est tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, ce que nous apporte en bien, ce qu'on sous-estime, le numérique, pour l'analyse de toutes les myriades de données qu'on a. Et le dernier focus c'est tout ça un peu appliqué à la prévention, au traitement de l'homme, c'est la médecine personnalisée pour tous, qui est un des grands chantiers pour le futur.